Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce samedi 20 juillet 2024, 13h58, Clégeuteurs du Québec, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, surveillez vos abonnements aussi, il y a une grande vague de désabonnements, c'est très étrange. Et merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci aussi à ceux qui viennent échanger avec moi quand vous me reconnaissez, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Pendant qu'on vient, on se remet de la plus grande, plus grande panne de réseau Internet de l'histoire de l'humanité, en plus d'un milliard d'ordinateurs qui ont été touchés à travers le monde, et ça va prendre des semaines et des semaines avant que tout se remette en marche normalement. Pendant qu'on a CrowdStrike qui nous dit que c'est son erreur, c'est sa responsabilité, cette grande panne-là, alors que plusieurs pensent que c'est une cyberattaque, on est dans un contexte de guerre économique, de guerre de pouvoir et de guerre peut-être mondiale. Et on le sait, il y a des cyberattaques de façon hebdomadaire, pour ne pas dire quotidienne, à travers le monde, soit pour des questions de rançon ou même pour des questions de guerre, de politique, on l'a vu, les Américains ont lancé des cyberattaques en Iran sur les stations d'essence il n'y a pas longtemps, il y en a plein, plein, plein. On vise les réseaux d'aqueduc, on vise les réseaux électriques, donc c'est juste une question de temps, avant que ce soit quelque chose de plus grave et plus dramatique, puis qu'on ne s'en remette pas. Imagine si demain matin, on tombe avec l'argent numérique, et tout est dépendant de l'Internet et du Wi-Fi, et de tout ce que tu peux imaginer du numérique, et que tout ça tombe en panne pour des mois et des mois. Moi, je ne sais pas, mais ce n'est pas un scénario que tu veux vivre, mais c'est un scénario qui va arriver. Pendant ce temps-là, le même jour hier, où, parce que tu sais que dans des grands événements comme ça, il y a toutes sortes de choses, qu'on utilise cet événement-là pour passer toutes sortes de choses, même si, disons, que ce n'est pas provoqué, on profite de l'événement au niveau des politiciens, pour passer des trucs au niveau des entreprises, pour passer des trucs au niveau des banques, pour passer des trucs sans que tu t'en rendes compte, parce qu'il y a tellement, tellement d'attention qui sont portées là-dessus. D'abord, il y avait la fin de la convention républicaine, et il y a eu un chaos dans les aéroports qui menaient ou qui voulaient sortir de cette convention-là à Milwaukee, je pense. Ensuite de ça, tu as Joe Biden qui est sur le point de probablement annoncer son retrait, donc tu as ça qui vient semer toute une confusion, puis qui porte l'attention sur autre chose. Tu as plein d'autres événements aussi, en une semaine, il s'en est tellement passé, la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Et hier, une attaque de drones a eu lieu à partir du Yémen, qui provenait du groupe des Houthis, et qui a touché Tel Aviv, à quelques mètres, ou très près de l'ambassade américaine à Tel Aviv. Il y a eu une victime et plusieurs, plusieurs, plusieurs blessés. Et là, ça, ça te ramène dans la réalité de ce conflit-là, qu'on avait laissé de côté un peu, oublié. Et ça semble avoir marqué le départ d'une nouvelle étape dans ce conflit-là. Israël frappe le Yémen, maintenant, vient de frapper le Yémen après l'attaque d'hier de drones, qui a déjoué les forces israéliennes. Israël frappe le Yémen après que les Houthis ont revendiqué une attaque de drones à Tel Aviv. Israël a annoncé samedi, donc aujourd'hui, avoir mené des frappes aériennes sur une ville portuaire du Yémen, contrôlée par le groupe militant Houthis, dans une attaque qui a déclenché des incendies massifs et fait des morts et des blessés, ont indiqué les forces de défense israéliennes, à la chaîne d'information Masira, dirigée par les Houthis. L'attaque est survenue un jour après que les Houthis, un groupe allié de l'Iran, aient revendiqué la responsabilité d'une attaque de drones sur Tel Aviv, qui a tué une personne et a frappé à quelques mètres de l'ambassade américaine de Tel Aviv. L'armée israélienne a annoncé samedi, dans un bref communiqué, que ces avions de combat avaient frappé des cibles militaires du régime terroriste Houthis, dans le port d'Al-Odebda, en réponse aux centaines d'attaques menées contre Israël ces derniers mois. Ces attaques ont été approuvées lors d'une rare réunion d'urgence du cabinet convoqué samedi, selon les médias israéliens, les États-Unis et la Grande-Bretagne mènent depuis des mois des frappes aériennes au Yémen, dans une tentative infructueuse de mettre un terme aux attaques des Houthis contre le trafic maritime en mer Rouge. Tu le sais que c'est très, très, très sensible. C'est un couloir, un canal qui est utilisé abondamment pour le transport maritime, mais là, c'est perturbé. On est obligé de faire des détours incroyables. Ça, naturellement, contribue à la rareté des produits, puis surtout à l'inflation. L'attaque israélienne de samedi annonce une nouvelle extension de la guerre à Gaza et ajoute une nouvelle dynamique volatile à ce qui est devenu un conflit régional croissant. Les Houthis ont présenté leur attaque, dont beaucoup ont visé des navires commerciaux dans la mer Rouge, comme visant à mettre fin à l'offensive israélienne à Gaza Mohamed Abdoul Salam, un porte-parole des Houthis, a déclaré sur X que les frappes de samedi ne dissuèderont pas le peuple yéménite, ni ses courageuses forces armées, mais ne feront qu'accroître leur détermination à soutenir Gaza. Gaza, wow! Pendant ce temps-là, le Hezbollah et le Hamas accusent le pays d'avoir tiré des salles de roquettes sur le nord d'Israël. Le Hezbollah et son allié palestinien, le Hamas, ont déclaré avoir lancé des barrages de roquettes sur des dispositifs israéliens samedi pour venger une frappe qui a blessé des civils dans le sud du Liban et un bilan plus lourd dans la guerre de Gaza. Le Hezbollah échange des tirs quasi quotidiens avec les forces israéliennes en soutien au Hamas depuis que l'attaque du groupe militant palestinien du 7 octobre contre le sud d'Israël a déclenché la guerre dans la banque de Gaza. Plus tôt samedi, l'agence de presse nationale libanaise a déclaré que des ressortissants syriens, dont des enfants, avaient été blessés après qu'un drone ennemi a ciblé un véhicule à quatre roues motrices vides près de leur tente à moins de quatre kilomètres de la frontière. Donc, on voit une escalade incroyable. Des avions de chasse israéliens bombardent des sites au Yémen liés à la milice Souti soutenue par l'Iran. Donc, on s'en va dans une vraiment direction presque de cul-de-sac des avions de chasse israéliens bombardent des sites au Yémen affiliés à la milice Souti soutenus par l'Iran en représailles à une attaque meurtrière de drones à Tel Aviv la veille selon quatre responsables américains et deux responsables régionaux. Les frappes aériennes israéliennes ont visé des dépôts de gaz et de pétrole et une centrale électrique dans la zone du port de Haudéda sur la mer Rouge au Yémen ont indiqué les deux sources régionales. Le port est contrôlé par les outils et abrite des installations d'exportation de pétrole, mais il constitue également un canal vital pour l'acheminement de biens civils et d'aides humanitaires vers le Yémen, qui est un pays très, très pauvre. Donc, je peux dire une chose, ça va barder, préparez-vous, les semaines qui s'en viennent juste avant l'élection américaine, ça va être, comme dirait l'autre, l'enfer sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada